Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais aborder les finalités et les objectifs des organisations. Commençons par la finalité. C'est tout simplement la raison d'être d'une organisation. Cela peut répondre à la question « Pourquoi une organisation se crée ? ». De leur côté, les objectifs vont permettre à l'organisation de réaliser sa finalité. Je m'explique. Si la finalité d'une entreprise est de réaliser des bénéfices, on parle de finalité économique, elle aura comme objectif, par exemple, d'augmenter son chiffre d'affaires de 10%. Détaillons les finalités et les objectifs des entreprises. Elles ont principalement une finalité économique, c'est-à-dire la recherche du bénéfice et la création de richesses. Leur objectif peut donc être d'augmenter leur part de marché. Elles ont aussi des finalités sociales, comme par exemple, la création d'emplois, la formation ou l'amélioration des conditions de travail des salariés. Un objectif peut donc être d'augmenter le niveau de qualification des salariés. De plus en plus, les entreprises ont aussi des finalités sociétales, comme la protection de l'environnement, la place du handicap. Là aussi, un objectif pourrait être de réduire de 10% les déplacements professionnels en véhicule. Voyons maintenant les finalités et les objectifs des organisations publiques. Leur mission est de fournir des services gratuits ou quasi gratuits dans le but de satisfaire ou défendre l'intérêt général. C'est le cas de l'éducation, la santé, la sécurité, etc. Prenons l'objectif actuel de l'éducation. Tout enfant sortant du primaire doit savoir lire, écrire, compter et respecter l'autre. Terminons par les finalités et objectifs des organisations à but non lucratif. Selon l'organisation, les finalités peuvent être différentes. Par exemple, une organisation peut avoir comme finalité de partager une activité entre ses membres. C'est le cas des associations sportives, des clubs de lecture, etc. Ils peuvent avoir comme objectif de doubler le nombre d'adhérents. Une autre peut avoir comme finalité de défendre les intérêts communs. C'est généralement le cas des syndicats, qui peuvent avoir comme objectif l'augmentation du salaire minimum. Enfin, d'autres peuvent avoir pour mission d'aider les personnes en difficulté. On parlera souvent de but humanitaire. Elles peuvent aussi avoir pour objectif d'augmenter le pourcentage de dons. Voilà, cette vidéo est terminée. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager. A bientôt !